Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, je vais vous expliquer la correction de l'exercice 11 des travaux dirigés d'algorithmiques. Dans la question A, il est demandé d'écrire un algorithme permettant d'afficher les nombres impairs inférieurs à 90. Pour résoudre cet exercice, nous avons besoin de programmer un traitement itératif pour trouver tous les nombres impairs entre 0 et 99. Pour ce faire, on peut utiliser n'importe laquelle des instructions de boucle existantes, à savoir tant que, répéter jusqu'à et pour. Et je vais vous proposer une solution différente pour chaque type de boucle sur cette vidéo. Pour ce qui est de la première solution, on va déclarer des variables de type anti, qu'on va appeler I et M. et qu'on va initialiser respectivement avec les valeurs 0 et 1. Le choix de la valeur 1 pour M est justifié par le fait que c'est la première valeur impaire entre 0 et 99. Pour le traitement itératif, on va utiliser la boucle répétée jusqu'à. La condition d'arrêt pour sortir de la boucle est que la valeur de M soit supérieure ou égale à 90. C'est-à-dire, tant que la valeur de M est inférieure strictement à 90, la boucle va répéter des traitements. Ensuite, à l'entrée de la boucle, on va afficher la valeur de M. Ensuite, on va incrémenter la valeur de I et on calcule la valeur de M qui va recevoir la valeur 2 fois I plus A. Pour ce qui est de la seconde solution, on va déclarer une seule variable de type anti, qu'on va appeler I, et qu'on va initialiser avec la valeur 1. Parce que là aussi, c'est la première valeur impaire entre 0 et 90. Ensuite, en utilisant cette fois une boucle tant qu'avec la condition que I soit inférieure strictement à 90, on va afficher en premier lieu la valeur de I, puis on va l'incrémenter avec un pas de 2. C'est-à-dire, on va écrire I reçoit I plus 2. Enfin, pour la troisième solution, on va là aussi déclarer une seule variable de type anti, qu'on va appeler I. Ensuite, on va utiliser la boucle pour, pour parcourir l'intervalle de valeur entre 1 et 90. A chaque itération, on va tester si le reste de la division entière de I par 2 est différent de 0. Si c'est le cas, ça veut dire que I, c'est une valeur impaire, et on va l'afficher sur l'écran. Sinon, si le résultat du test est faux, on va rien faire et passer à l'itération suivante. Concernant la question B de l'exercice, il est demandé d'écrire un autre algorithme qui permet d'afficher les multiples de 3 qui sont compris entre 11 et 125. Pour résoudre cet exercice, nous avons besoin de programmer là aussi un traitement itératif pour trouver tous les nombres qui sont des multiples de 3 et qui se trouvent dans l'intervalle entre 11 et 125. Pour ce faire, on peut utiliser n'importe laquelle des instructions de boucle existantes, tant que, répéter jusqu'à ou bien pour. Sur cette vidéo, je vais vous proposer deux solutions différentes. La première en utilisant la boucle tant que et la seconde avec la boucle pour. Pour ce qui est de la première solution, on commence par déclarer les deux variables dont on va avoir besoin, qu'on va appeler respectivement I et M. On va résoudre le problème en se basant sur le principe que M est égal à 3 fois I. Ainsi, on va affecter à I la valeur 4 et à M la valeur 12. Parce que tout simplement, 12 c'est le premier multiple de 3 qui est dans l'intervalle 11-125. Ensuite, on va à la boucle tant que pour tester si la valeur de M est supérieure ou égale à 11 et inférieure ou égale à 125. Si le test est concluant, alors on entre dans la boucle pour afficher la valeur de M. Et par la suite, on va incrémenter la valeur de I et enfin on va calculer la valeur de M qui va recevoir 3 fois I. Pour ce qui est de la seconde solution, on va déclarer une seule variable I. Et on va utiliser la boucle pour pour parcourir l'intervalle entre 11 et 125. A chaque itération, on va tester si le reste de la division entière de I par 3 est égal à 0. C'est-à-dire, ça va dire si la valeur de I est un multiple de 3. Si c'est le cas, on affiche la valeur de I. Sinon, on ne fait rien et on passe à l'itération suivante. Comme vous l'avez constaté, il existe toujours plusieurs solutions à un même problème. L'essentiel pour vous, pour le moment, est de proposer une solution qui soit correcte. Bon courage !